Comment un produit, parce que ça, tu ne connaissais rien ou je n'en sais rien, mais un produit se vend sur une étagère. Comment je vais choisir Respire, ce truc ? Alors, ce savon surgras, déjà, il est au milieu d'autres savons, mais généralement, on n'achète plus du savon, on achète autre chose. Bon, alors, il y a des gens qui viennent acheter du savon spécifiquement, mais on a pris longtemps, mais ce shampoing solide, alors là, totalement what the fuck, tu vois, ça a changé. Mais tu vois ce que je veux dire ? Comment c'est quoi ? Le packaging, c'est... Comment tu fais ? Est-ce que tu as appris des choses, des petits secrets que tu peux me partager ? Ouais, bah, t'as déjà, en fait, la désirabilité du produit. C'est sûr que quand t'es en rayon... Alors, avant, tu vois, quand on arrivait chez Monoprix, on avait ce meuble avec tous nos produits. Donc, l'univers Respire vivait dans un meuble. Et puis, très rapidement... Tête de gondole. Ouais, tête de gondole, exactement. La marque s'est implantée, et puis là, Monoprix te dit, bah, en fait, les meubles, tous les magasins ne sont pas obligés de le garder, on va vous implanter en fond de rayon. Et au début, ce moment où ils m'ont dit, on va vous mettre en fond de rayon, à côté de tous les autres, j'étais là, mais mon Dieu, moi, je veux pas de ça. Je veux rester dans mon univers, ma marque et tout. Et en fait, ils m'ont dit... Après, t'es dit en fond de cave, fais attention. Mon Dieu, quel enfer ! Non, non, attends. Putain, le jour où t'es en fond de cave, les boules, quoi. C'est-à-dire que ton produit, il marche plus du tout. Mais ils m'ont dit, attends, d'être en fond de rayon, c'est un privilège. Parce que le jour où t'arrives en fond de rayon, c'est que tu es là où les gens te cherchent. C'est-à-dire que la nana qui rentre chez Monoprix pour aller acheter un déodorant, elle va au rayon déodorant. Elle va pas à la tête de gondole, respire. Sauf si elle sait qu'elle veut le respire. Et du coup, quand elle se retrouve devant le rayon déodorant, il faut qu'elle choisisse le tien plutôt qu'un autre. Donc, déjà, il faut avoir un maximum de facing. Ce que j'appelle des facing, c'est un maximum de produits côte à côte pour que tu recrées ton univers de marque dans ton rayon. Si t'as qu'un produit... J'imagine le dentifrice. T'as mon dentifrice solo. À côté, t'as tous les signals. Ou tous les... Bref, plein d'autres marques. En fait, ton dentifrice, il va pas ressortir. Donc, déjà, si tu lances des déclinaisons parfum et d'autres... Ouais, déclinaisons parfum, déclinaisons taille, bah, en fait, tu vas avoir plus de facing. Plus ton produit marche, plus tu auras de facing. Ensuite, c'est dans les négo d'avoir ton produit qui est à hauteur des yeux. Donc, ça, c'est les échanges que t'as avec le retailer. En l'occurrence, nous, la marque marche très, très bien. Donc, on a beaucoup de chances d'être bien visibles. Et ensuite, il y a nous, toute la créa qu'on va faire. Et donc, pour faire nos créas en interne, on fait tout en interne, on n'a pas d'agence. T'as déjà, bon, des choses basiques, c'est qu'il faut que ta marque ressorte bien. Donc, on se bat sur les couleurs, sur les choix. Parce que parfois, tu vois, si tu fais un produit jaune et que t'écris ton logo en blanc dessus, je peux t'assurer que personne n'ira ta marque. Donc, il faut que ta marque, elle ressorte bien. D'ailleurs, le dentifrice, c'est la nouvelle créa. Mais pendant un an, enfin deux ans, là, on avait un... C'était le logo en blanc sur du bleu. Et c'était beaucoup moins visible. Donc, t'assurer que ton logo est bien visible et assez gros. Et puis, t'assurer que t'as tes claims principaux à l'avant du pack. Mais sans que ce soit un débordement où t'as trop, trop d'infos et tu ne lis plus rien. Donc, c'est des choses qui sont assez compliquées, qu'on a fait jusqu'alors avec beaucoup d'intuition. Et en fait, nous-mêmes, il faut aussi avoir des couleurs désirables. J'aime dire qu'ils soient instagrammables. Donc, je vais très régulièrement, avec mon pôle produit, chercher le pantonnier et chercher dans toutes les couleurs. Et en fait, dire que ce vert, il n'est pas du tout instagrammable. Par contre, celui-là, ouais, il est très beau. Donc, en fait, je suis convaincue qu'une personne qui achète un produit, surtout les femmes, et 70% de notre clientèle est féminine, je suis convaincue que c'est aussi parce qu'il est désirable. Et qu'elle se dit, j'ai bien envie de l'avoir dans ma salle de bain. Tu vois, tu parlais d'Aisop. Aisop, leur pack, ils sont superbes. What Matters, pareil, c'est très beau. Tu as envie de l'avoir, en fait. Tu le recharges parce que le pack est beau, en fait. Je suis d'accord. Moi, je les ai tous alignés devant moi. Le crème a raté, le dentifrice, l'huile, je ne sais pas quoi. C'est vrai que c'est assez cool. Donc, il faut que tu travailles la désirabilité du produit. Et c'est comme ça que tu ressors en rayon. Et alors, ensuite, nous, on va prendre en photo dans tous les rayons, que ce soit en pharmacie, chez Monoprix, partout où on est vendu. Les rayons, on les prend en photo et on fait des simulations. Mais ça, tout le monde le fait. En tout cas, les grands groupes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Des simulations où tu mets ton pack dans le rayon sur la photo et tu regardes est-ce qu'il ressort ou est-ce que la couleur, elle est complètement noyée par rapport à toutes les autres couleurs à côté. D'accord. Et donc, parfois, tu tranches et tu choisis carrément de partir sur une autre couleur. Un rouge parce qu'il n'y a pas d'un autre rouge. Oui. C'est un peu ce que j'avais fait sur... Non, mais tu sais que j'avais fait ça sur mon podcast. Mais sur les deux podcasts, d'ailleurs, Génération du Tourself. On l'a fait sur presque tous derrière. Au moment où je lançais mes podcasts, tous les podcasts qui ressortaient, c'était RTL, France Inter, etc. C'était beaucoup de rouge. OK. Et puis, il y avait un peu de jaune. Il y avait un peu de... Et à un moment, je me suis dit, bon, moi, j'ai une couleur qui pète, qui se voit. Et tu vois, en fait, au milieu de tous ces trucs rouges, et donc, il y a eu mon verre que j'assume maintenant, mais au début, je trouvais vraiment dégueu. Mais en fait, c'était vraiment en mode, moi, je veux sortir. Tu vois, c'est tout. Tu veux sortir du lot. Et le reste... Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours le cas en termes de couleurs. Il reste assez unique. Et en effet, il y a un peu... Parce que quand tu es une petite vignette parmi plein d'autres, mais c'est exactement la même logique, tu veux que ta vignette, elle soit visible. Après, c'est un sujet... Tu vois, nous, on n'est toujours pas... C'est toujours pas parfait. Enfin, clairement, ça ne l'est pas. Et plus on lance de produits, plus on crée des nouveaux codes dans notre gamme. Et tu vois, ça devient de plus en plus compliqué. Je te donne un exemple. Notre shampoing solide, on a plusieurs parfums. Donc, en fait, le packaging, là, tu vois, il est dans les tons vert, orangé, beige, parce que c'est lait d'amande, le parfum. Quand c'est pêche du verger, c'est dans les tons couleur pêche. Et le shampoing liquide, on en a deux. Il y en a un qui est vert parce qu'il est purifiant et un qui est bleu parce qu'il est doux. Et que ça, c'est les codes du marché. Mais du coup, tu n'es plus du tout sur le fait d'avoir une couleur associée à un parfum. Donc, on n'a plus de code aujourd'hui dans notre gamme. On essaye d'avoir une gamme assez harmonieuse. Mais pour être transparente avec toi, on s'est lancé dans un gros rebranding. Donc, on retravaille l'identité visuelle. Je ne suis pas sûre qu'elle va changer drastiquement, mais je veux absolument créer beaucoup plus de structure et de lisibilité dans ma gamme. Et l'impact en magasin est aussi, bien sûr, à travailler. Et je pense que je vais apprendre énormément de cette agence. Donc, cette fois, je me fais accompagner d'une agence. Sous-titrage Société Radio-Canada